Merci pour votre fidélité à MotoTV, voici votre journal. A l'approche des fêtes des fins d'année, les vendeurs d'articles divers se plaignent de l'absence de la clientèle. C'est par exemple les habits pour les enfants qui traînent dans les stocks des commerçants, ceci malgré la baisse des prix communement appelée solde. Sécurité, l'armée congolaise sensibilise les groupes armés à ne pas s'attaquer à ses positions à ce moment où des opérations d'envergure sont menées contre l'ADF. Les portes-paroles des opérations Sokola 1, capitaine Anthony Moualouchaï, que vous allez suivre dans ce journal, appellent plutôt ces groupes armés à déposer les armes. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intérilité de ce journal. Pour commencer, sachez que Mgr Sikoulipalouk Melkisede, qu'évêque du diocèse de Boutemoubéni, s'est réjoui de l'élévation du secrétaire général de la Seine-Côte, Donatien Chole Baboula, au rang des chapelins de sa sainteté, le pape. Ainsi, l'ordinaire de lieu lui adresse ses vives félicitations pour son élévation à cette dignité. Suivant ce message de l'évêque lu par l'abbé Ignace Matungou, chancelier de l'évêque du diocèse de Boutemoubéni. Diocèse de Boutemoubéni, message de félicitations à Mgr Donatien Chole Baboula, secrétaire général de la Seine-Côte, nommé chaplain de sa sainteté le pape. Monseigneur, ayant appris en ce 14 décembre 2021 votre nomination comme chaplain de sa sainteté le pape, je suis heureux de vous présenter mes vives félicitations pour votre élévation à cette haute dignité. Pour la Conférence épiscopale nationale du Congo en général, et pour son secrétariat général en particulier, c'est assurément un mobile d'action de grâce au Seigneur, de célébration et de joie. C'est également une occasion d'exprimer une fois de plus notre gratitude envers le Saint-Père pour sa sollicitude apostolique à l'égard de notre pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, au nom du diocèse de Boutem, au béni et au mien propre, tout en vous rassurant de ma proximité dans la prière et dans la mission, je vous souhaite, mon Seigneur, un fructueux ministère au service de l'Église famille de Dieu. Sous le regard de la très sainte Vierge Marie, Reine des Apôtres et Mère de l'Église, que le Seigneur bénisse abondamment la République démocratique du Congo, qu'il bénisse ses dirigeants et ses habitants. Sainte et joyeuse préparation de la nativité du Seigneur, fête à Boutem, le 14 décembre 2021, signé par Monseigneur Sikolipanuku Melkisélé. Parlons à présent de cette information de l'économie. Quelques jours nous séparent des festivités de la naissance de Jésus et de Nouvel An. Cependant, l'engouement habituel vers les articles est dit des soldes et n'est pas au rendez-vous. C'est le cas de la vente des habits pour enfants qui ne connaît pas bons en avant. Inquiétant ainsi les revendeurs, cette situation est consécutive à la sécurité qui prévaut sur la nationale, la numéro 4, sachant que l'essentiel des clients provient de la province de l'Étourie et de la Tchopo. Nelly Mouengue, Georgine Tawite et Luciana Moussiviroua ont réalisé ces reportages. Ici, au centre-ville de Butempo, l'ambiance des préparatifs des fêtes des fêtes d'année n'est pas encore très perceptible. Plus que huit jours avant Noël, mais cette femme n'a toujours pas écoulé ses habits qu'est d'habitude pour deux ou trois jours. Ces articles pour enfants sont généralement les plus ventus à l'approche des fêtes, mais les clients ne se pointent pas. On est en train d'acheter surtout les habits des enfants de 0 à 5 ans, mais 8 ans et 10 ans, on n'achète pas. En tout cas, la situation est très critique. Cette autre femme partage les mêmes regrets, mais elle s'est trouvée la raison pour laquelle l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. Il faut qu'on parle le passé. Les autorités nous aident à restaurer la paix, car c'est à cause de la sécurité que nos clients qui viennent de Béni, Bounia et beaucoup d'autres endroits ne viennent pas. Cette situation est presque similaire pour les restes d'articles vendus ici au centre-ville. Tous les revendeurs sont inanimes sur la nécessité du retour de la sécurité sur les axes routiers qui relient la ville de Boutempo du reste du pays. Parlant de sécurité, les quelques conducteurs de moto-taxi qui fréquentent encore l'axe routier Luna Commander se plaignent des tracasseries dont ils font l'objet depuis quelques mois. Ils accusent les militaires à faire décès ainsi que les éléments de la police d'en être auteurs. Ces derniers vont jusqu'à demander entre 2000 et 5000 francs congolais à divers endroits de la route sur leur voyage. Je vous propose de les écouter dans ces propos en Kiswaïli, recueillis par notre confrère Thuvey Wondi de la RTN Seguoma. ... 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